La phase initiale de l'inflammation 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 est caractérisée par une congestion active, oui, un oedème, oui, une multiplication des fibroblastes, non, une diapédèse glucocitaire, oui, une intervention active de l'inflammation non. Donc je lis à la phase vasculo-oxydative de l'inflammation. Processus inflammatoires quel que soit, surtout je parle de l'inflammation aiguë maintenant, donc quel que soit l'agent causale un processus inflammatoire se développe en 4 phases successives. Il y a la phase 1 c'est la phase de la réaction vasculo-oxydative, phase 2 c'est la réaction cellulaire, phase 3 c'est la détertion, et phase 4, réparation et cicatrisation. Donc la phase vasculo-excitative, c'est la phase initiale du processus inflammatoire. Cette phase vasculo-excitative se traduit cliniquement par les 4 signes cardinaux de l'inflammation aiguë qui sont rougeur, chaleur, tumefaction et douleur. Et sur le plan histologique, on a 3 critères, donc 3 modifications alimentaires, la congestion active, l'œdème et la diapédèse leucocytaire. Donc congestion active, l'œdème et la diapédèse leucocytaire. C'est peut-être que je suis un petit coup maintenant. Là j'ai une question. Donc congestion active, l'œdème et la diapédèse leucocytaire. Tout le reste n'a rien à voir avec la phase vasculo-excitative. Question 2. L'œdème. Donc congestion active, l'œdème et la diapédèse leucocytaire. Donc l'œdème est favorisé par une augmentation de la perméabilité capillaire. Oui. Prédomine dans certaines formes d'inflammation. Oui. A qui exemple d'inflammation ou de quel prix de l'eau ? Ou affecte, peut-être que du poumon. Est-tu à une congestion active ? Oui. Peut se collecter dans une cavité normale ? Oui. Est riche en lipides ? Non. Il est riche en protéines. Donc l'œdème inflammatoire, il résulte de trois paramètres. 1. Une augmentation de la pression hydrostatique due à la vasodilatation. Donc au niveau du site de l'inflammation, on va avoir une augmentation de la pression hydrostatique par vasodilatation. 2. Une diminution de la pression oncotique due à une fuite des protéines. Et troisième élément, une perméabilité de la paroi des petits vaisseaux qui va favoriser la diabétèse leucocytaire. Donc, augmentation de la pression hydrostatique, diminution de la pression oncotique et augmentation de la perméabilité des vaisseaux. Donc, l'œdème, c'est quoi enfin ? Donc, l'œdème, il résulte du passage dans le tissu conjonctif interstitiel ou dans des cavités séreuses d'un liquide appelé exsuda. Exsuda, il est constitué de l'eau et des protéines plasmatiques. Ça n'a rien à voir avec les lipides. Donc, cliniquement, il va se traduire par un gonflement du tissu et s'il y a des terminaisons nerveuses qui sont comprimées, on va avoir de la douleur. Donc, macroscopiquement, le tissu conjonctif va apparaître très pâle, qui est beaucoup de liquide, eau et protéines plasmatiques. Donc, le rhône m'a l'œdème inflammatoire dans le processus inflammatoire. Il a plusieurs rhônes bénéfiques. Disons qu'on t'a l'œdème. Je me dis comme des questions en forme de rhône. Donc, le rhône m'a l'œdème inflammatoire. Un, le ralentissement de la circulation, le passage d'un liquide avec l'exsuda, il va apporter avec lui les médiateurs chimiques et les moyens de défense. C'est-à-dire les immunoglobulies, les facteurs de coagulation et les facteurs de complément. Deux, ces liquides et desquels on est devant un produit toxique, un agent toxique qui a causé l'inflammation. Donc, il va diminuer les toxines. Donc, diminuer l'agressivité et le délabrement tissulaire par diminution des toxines. Troisième élément, limiter le foyer inflammatoire. Le passage, on a des facteurs de coagulation. Donc, le fibrinogène asthmatique qui va se transformer en fibrille. Donc, c'est une barrière qui permet d'éviter la diffusion des micro-organismes, surtout lorsqu'il s'agit d'une infection bactérielle. Donc, une coque fibrineuse, elle va limiter la propagation de l'agent infectieux. Donc, un, limiter le foyer inflammatoire par la barrière de fibrille. Et, quatrièmement, rapporté, donc, le ralentissement du courant sanguin par émocalcentration favorise la diabédèse leucocytaire. Puisque, liquide chiant, donc, sanguanie émoconcentré, donc, le courant sanguin, chiuanie, mamanche rapide, donc, la diabédèse leucocytaire et le passage des polynucléaires vers le foyer inflammatoire. Trait le tour du mécanisme de l'odème inflammatoire et les effets bénéfiques de l'odème inflammatoire. Parfois, l'odème n'est pas néfaste. Les effets bénéfiques de l'odème et les effets néfastes sont des questions posables. Les effets néfastes, je m'en ai. Alors, tellement, l'odème, un, il y a une compression locale, il y a une compression locale. Deux, il y a une inondation qui m'appelle l'OAP, ou l'odème l'arranger, l'odème de fuit, donc, l'inondation de l'organe, là, du territoire. Donc, les effets néfastes. Ou elle, qui est la fickabilité inextensible qui m'appelle le cerveau. Donc, j'ai une hypertension intracrânienne et des troubles de perturbations intracrâniennes. Donc, c'est une quantité importante de liquide, etc. Donc, peut-être l'origine de complications néfastes ou des effets néfastes. Question 25. La phagocytose. La phagocytose est une propriété essentielle des cellules suivantes. Monocytes, non. Polynucléaire neutrophile, oui. Plasmocytes, non. Macrophages, oui. Fibroblastes, non. Chmarré la phagocytose ou Orkashitsi. La phagocytose, c'est la digestion de l'agent toxique. Macphages, une phase vasculo-excitatif. Donc, c'est la deuxième phase. Elle est une phase cellulaire. Donc, une phase cellulaire, c'est une phagocytose, c'est-à-dire que la cellule va englober l'agent toxique. Il va essayer de le détruire. Donc, par une phase vasculo-excitatif, l'effet en congestion active, le DEP et la diapédèse de phagocytose, dit la phase cellulaire. Ou la phase cellulaire, c'est la phase phagocyteuse. Les polynucléaires neutrophiles vont phagocyter les petites particules et les macrophages vont phagocyter les grandes particules. Donc, les deux cellules qui ont un pouvoir phagocyter ou macrophagique dans le processus inflammatoire, ce sont les polynucléaires neutrophiles et les macrophages. Donc, les cellules, c'est une macrophage différenciée. L'esthocyte, c'est un macrophage. Donc, le macrophage est polynucléaire. Le reste, mastocyte, plasmocyte, fibroblast, phagocyte. Donc, phagocyte, c'est l'englobement de la particule étrangère dans le but de la détruire. Le bourgeois charnu, inflammatoire. Donc, bâtes, donc, chaufna et une phase doula, c'est la phase basculo-oxydative. Phase urthénia, c'est la phase cellulaire. Quand on a le jour, il n'y a pas de citer. L'on passe à l'épreuve comme d'autres questions. Une phase de tête, c'est la phase de détection. Je parle de détection, c'est l'élimination des déchets menutroyés et inflammatoires. Une phase sur le vent, etc. Donc, on va choisir une part de substance. L'on peut choisir une part de substance, vous voyez, est-ce qu'une écrotie ou qu'elle est détruit ou quoi. Donc, désormais-je, cicatrisation ? Cicatrisation, c'est par l'intermédiaire, le bourgeois charnu, inflammatoire. Donc, le bourgeon chargé inflammatoire, chelon, en fait, c'est un tissu conjonctivo-vasculaire jeune qui va remplacer la base de substances. Autant que je vous souhaite, je vous souhaite, vous ne pouvez pas prendre de la chose, vous n'avez plus de questions. Donc, le bourgeon chargé inflammatoire a tous les éléments suivants, sauf un lequel. Dépôt fibrileux, oui. Polynucléaire, oui. Fibroblaste, oui. Calcification, non. Capillaire, oui. Donc, on a un tissu conjonctivo-vasculaire jeune, je le fais, jeune, qui va combler la perte de substances. Calcification, on va avoir. Donc, le management n'a pas dans un tissu conjonctivo-vasculaire jeune des calcifications. Le bourgeon chargé inflammatoire ne s'observe que au niveau du revêtement cutané. Non. Toute perte de substances au niveau d'un épicillium, muqueux, cutané ou autre, elle est remplacée par un tissu conjonctivo-vasculaire jeune, ou un bourgeon chargé inflammatoire, qui va remplacer cette perte de substances. Donc, ce n'est pas uniquement le revêtement cutané. comporte des cellules inflammatoires, oui. Riches en vaisseaux, oui. Autant nous dit, je ne sais pas, vous allez avoir. Est-ce que c'est un état de cellules inflammatoires, non ? Peut devenir hyperplasiques en cas de micro-traumatisme répété, oui. Donc, le tissu de granulation ou bourgeon chargé inflammatoire. Et donc, la cellule conjonctivo-vasculaire jeune est formée par mille vaisseaux sanguins, oui. La présence des vaisseaux est essentielle pour la cicatrisation. Comporte des cellules inflammatoires, polymorphes, oui. Comble la perte de substances, oui. Contribue à la formation de la cicatrice, c'est l'objectif. Correspond à la phase aiguë de l'inflammation, non. C'est après la phase aiguë, après la phase cellulaire, après la phase de détection, on va avoir le bourgeon chargé inflammatoire. Donc, il ne correspond pas à la phase aiguë de l'inflammation, c'est plutôt la phase de régénération et cicatrisation, c'est-à-dire la quatrième phase de l'inflammation. Donc, si on résume le bourgeon chargé inflammatoire, on lui dirige les questions. Donc, le bourgeon chargé inflammatoire est un tissu conjonctif jeune, hypervascularisé, qui va combler la perte de substances. Il est constitué par quatre couches de cellules structurées de la façon suivante. La zone la plus superficielle. Donc, la zone la plus superficielle, c'est le tissu nécrotique qui fait s'éliminer, donc le tissu nécrotique résultant de la destruction des nécocytes. L'hitahtar, elle est formée par des polynucléaires neutrophiles, de l'odène et de la fibrille. De l'oisier-le-couche, elle est formée par des capillaires à parois très fines et la zone la plus profonde, elle est formée par des capillaires néoformés et entre ces capillaires, il y a des fibroblastes qui sont disposés perpendiculairement à la surface et qui ont pour objectif de combler cette perte de substances. Donc, zone profonde, néo-vaisseau plus fibroblastes. D'accord ? Donc, quatre couches. Donc, une nécrose tissulaire enfermant de nombreux polynucléaires altérés est appelée nécrose ischimique. Non. Pule ? Oui. Nécrose caséuse ? Non. Excudin ? Non. Nécrose fibrinoïde ? Non. Donc, le polynucléaire altéré, après un phénomène de phagocytosche, son examen ? Piocyte. Donc, piocyte, c'est un polynucléaire neutrophile altéré et donc, une nécrose tissulaire enfermant de nombreux polynucléaires neutrophiles altérés s'appelle Q. Donc, l'inflammation purulente ou supérée, c'est une inflammation formée par des piocytes. L'inflammation supérée est le plus souvent en relation avec une infection bactérienne à germes pyogènes, tels que le staphylococque, le streptococque et le plomococque. Donc, le pu, c'est une inflammation supérée le plus souvent en relation avec des bactéries pyogènes. Question numéro 30. Adapter se distingue d'un phlegement par la richesse de polynucléaire neutrophile. Non, les deux s'enrichent en polynucléaire neutrophile. La présence de polynucléaire neutrophile altérés. Non, les deux ferment des polynucléaires neutrophiles altérés. L'aspect connecté de la vision, oui. Donc, un accès se différencie parfaitement par le fait qu'il est connecté. L'étendue des thromboses veineuses, ça n'a rien à voir. L'intensité de l'oxydat fibrineux, les deux comportent un oxydat fibrineux associé au polynucléaire neutrophile altérés. Donc, les variétés de l'inflammation supérée. On a plusieurs variétés de l'inflammation supérée. Je cite quelques exemples. Pustules, c'est-à-dire l'accumulation du pus dans l'épicère de l'épiderme ou sous-épidermique. L'abcès, c'est l'accumulation du pus dans une cavité néoformée. Flegement, c'est une supération diffuse et non circonscrite. Donc, l'aspect collecté pour l'abcès est diffus pour le flegement et l'ampiel, c'est plutôt de l'inflammation supérée dans une cavité existante. Le phare, mais bien l'abcès, ou même bien l'ampiel, c'est une cavité néoformée. Par contre, l'ampiel, c'est une cavité préexistante qui m'a salmangite, qui m'a péritonite, qui m'a pleurésie, qui m'a l'arthrite. Donc, c'est une suppuration dans une cavité préexistante, qui m'a sunnisite. Donc, si je résume, les cellules intervenant dans la réaction infranatoire. Donc, on a des cellules qui sont résidantes dans le tissu, là où il y a eu l'agression. Il y a des cellules qui proviennent de la circulation sanguine, c'est-à-dire, au moment de la congestion active, au moment de la phase vasculo-oxydative, il y a des cellules sanguines qui passent dans le tissu conjonctique. Donc, les cellules qui proviennent de la circulation sanguine, on a les polynucléaires neutrophiles, les monocytes, les iosinophiles, les basophiles, les plaquettes, les lymphocytes et les plasmocytes. Et les cellules résidantes, il y a estiocytes macrophages, mastocytes, cellules endothéliales et fibroblastes. Donc, parmi les modifications suivantes, lesquelles sont observées au cours d'une inflammation aiguë. Une congestion active, oui, l'afflux de polynucléaire, oui, c'est la diapédèse leucocytaire. La supération, oui, dans l'inflammation aiguë. En fait, c'est dans la phase vasculo-oxydative, l'inflammation aiguë. Une fois, une diapédèse leucocytaire, donc les polynucléaires et les chers, qui sont en gentil par diapédèse leucocytaire, je suis en redevue cette année. Ils vont directement s'attaquer à l'agent pour le détruire et former des péotides. Donc, la supération, oui. La constitution d'un granulant mysticitaire, non. Donc, le granulant mysticitaire, c'est un signe de chronicité. L'odème, oui. Donc, congestion active, afflux de polynucléaire, supération EODM, caractérisent une inflammation aiguë. Comment ? L'inflammation aiguë suppose une salte, la phase vasculo-oxydative, la phase cellulaire, la détection, pour ça, la cicatrisation. Il n'y a qu'une outilge de détection complète, on n'a jamais mis cette appréciation. Je n'ajoute pas cette appréciation encore. Donc, passage à la chronicité en pêche-ci. L'agent toxique n'est pas complètement éliminé. La détection nasale, le débris nécrotique nasé. Donc, on va passer à la chronicité. Mais s'il y a, on fait la suite à une plaie par arme blanche. Normalement, au bout de quelques jours, voire quelques sommeils, on a une restitution totale de la plaie. Passage à la chronicité suppose, Et nous, l'agent toxique, une telle inflammation, aiguë en contact, une telle agence, bactérien, virale, produit toxique, produit chimique. Donc, l'agent n'est pas complètement éliminé. Donc, la réaction inflammatoire va persister. Et lorsqu'elle persiste, elle va passer à la chronicité. Et lorsque l'inflammation va passer à la chronicité, on a une inflammation vraiment matose. Donc, la supération, le délèbrement, la fibromole et tout ça, ça caractérise le processus inflammatoire aiguë. Mais s'il y a la persistance de l'agent toxique, on va passer à la chronicité, qui va faire du perpulose. Donc, le béquet généralement persiste. C'est pour ça, c'est une inflammation chronique. Donc, les polynucléaires neutrophiles. Les polynucléaires neutrophiles peuvent se multiplier sur place, dans le tissu ou non ? Donc, ils proviennent de la moine et elles ont, pendant quelques jours, et après, ils ne peuvent pas se multiplier sur place. Synthétisent des immunoglobulines ? Non. Les polynucléaires ne synthétisent pas des immunoglobulines. Sont responsables de la sécrétion de la prostaglandie ? Oui. Et la mort de l'histamine ? Oui. Pas tous les polynucléaires, c'est les polynucléaires basophiles, qui peuvent élaborer de l'histamine, mais ils ne précisent pas des amakatoa, oui. On a un roi phagocytère, oui. On a polynucléaires et macrophages. Donc, l'histamine peut être sécrétée par les mastocytes, les basophiles, les plaquettes, les sérotonines plaquettes, donc prostaglandie, tous les lococytes peuvent sécréter de la prostaglandie. Oui, le rôle macrophagique, phagocytère, donc sécrétion de l'histamine, oui, sécrétion de la prostaglandie, oui, et le rôle de phagocytose, d'accord ? Voilà. Sérotonie par les plaquettes. Essentiellement par les plaquettes. Donc, toutes les propositions suivantes concernant la phagocytose sont exactes, sauf une. Elle est effectuée par les macrophages et les polynucléaires neutrophiques. Oui, dans trois mères, au niveau des aînés. Elle nécessite une adhérence entre la cellule, adhérence entre la cellule phagocytère et la particule étrangère. Oui, c'est l'englobement. Elle applique l'englobement de la particule étrangère, oui. Elle est favorisée par l'optimisation de la particule étrangère, oui. Elle aboutit nécessairement à la destruction de la particule étrangère, non, parfois elle est baxiste et donc on a passage à la chronicité. La phagocytose permet l'attraction entre la particule étrangère et le macrophage. Donc, elle est indispensable. Donc, la phagocytose est l'englobement dans le cytoplasme du phagocyte d'une particule étrangère vivante ou inerte qui sera digérée par des enzimes protéolytiques. Elle s'effectue par les macrophages et les polynucléaires. Les étapes de la phagocytose sont les suivantes. La reconnaissance et l'adhérence, l'englobement et après, la fusion pour fournir le phagocytose. Question 34. Au cours de la phase de cicatrisation du bécutané, quelles sont les conditions nécessaires à une bonne cicatrisation ? Donc, la détention complète, oui. La bonne vascularisation, oui. La coaptation d'héberge, oui. La congestion active, non. Ça n'a rien à voir avec la cicatrisation, c'est la première phase. L'odème, non. Ça n'a rien à voir avec l'étape de la cicatrisation. Donc, la cicatrisation aboutit à la réparation plus ou moins normale par l'édification du tissu conjonctif cicatricien. Trois conditions sont nécessaires. 1. Détention. 2. Coaptation d'héberge. Et 3. Bonne vascularisation. Il n'a rien à voir avec la détermination complète. Il n'a rien à voir avec la vascularisation. Mais il n'a rien à voir avec le diabétique. On n'a jamais une bonne cicatrisation. Les éléments cellulaires suivants participent à la constitution du follicule tuberculolite. Les cellules épithéluides, oui. Les lymphocytes, oui. Les cellules géantes, oui. Polyméphérmétraphides, non. Les plasmocytes, non. Donc, un granulome tuberculoïde, il est formé par trois éléments. Tuberculoïde, proche tuberculeux. Tuberculeux, il impose la présence de la nécrose trésorose en plus. Mais tuberculoïde, il est négé pour le tuberculose, il est négé pour une autre pathologie. Donc, tuberculoïde ressemble au granulome tuberculeux, sauf tant que son écrasse les yeux. Donc, granulome tuberculoïde, trois éléments. Trois constituants. Quatre, deux, cellules épithéluides, cellules géantes et lymphocytes. Donc, trois éléments. Il existe qu'un autre chose qui a été fait. Il existe qu'un autre chose qui a été fait. Il existe qu'un autre chose qui a été fait. Trois éléments. Épithéluides, lymphocytes et cellules géantes. Un autre chose qui a été fait. Dans l'inflammation tuberculeuse, la nécrose casieuse peut évoluer vers toutes les situations si du sucre, sauf une laquette. Ramonissement, oui. Une nécrose casieuse peut se ramonir. Scalification, oui. L'évacuation par un conduit naturel, oui. Sclérose, encoïstement, oui. Résorption spontanée, jamais. Jamais de résorption spontanée par la nécrose casieuse. Donc, les particularités du processus inflammatoire tuberculeux. Donc, le processus inflammatoire tuberculeux est caractérisé par deux éléments. Un granulone et la nécrose casieuse. Le granulone qui me traîne, constitué par des cellules épithéluides, des cellules géantes. Vraiment, j'en ai un monodiscrédition. Et deuxièmement, la nécrose casieuse. Je trouve le granulone, c'est un. Donc, le granulone épithéluide et géantes cellulaires, il est constitué comme celui. Un, des cellules épithéluides. En fait, trois cellules épithéluides chouantes. Ce sont des cellules estiocitaires. Donc, les cellules épithéluides, on a des cellules estiocitaires en valeur allongée. Donc, ce sont des cellules estiocitaires, macrophagiques, phobocytaires. Ce sont des estiocites. Donc, pour les cellules géantes, il faut surgir. La fusion par les cellules épithéluides partaine de cellules géantes. Donc, les cellules épithéluides, ce sont des cellules macrophagiques estiocitaires. Ou les cellules géantes, ce sont des cellules macrophagiques estiocitaires. Donc, il y a des cellules épithéluides accompagnées, vues ou plusieurs cellules géantes de type lancasque, groupées. Et autour de ce granulone, on a une couronne lymphocyte. Les lymphocytes, le granulone tuberculeux, forment une couronne autour du granulone. Donc, ils mettent, ils se mettent à la disposition des lymphocytes pour le granulone tuberculeux. Ce qui fait qu'il y a un tiche nécrose casieuse. Donc, il y a un anatomopathologiste où j'ai mis prélèvement, dormir. Et dès qu'ils quittent les granulones, ils sont entourés par une nécrose, par un couronne nécrocyteur, j'ai vu que la tuberculeuse, il y a un tiche nécrose casieuse. La nécrose casieuse peut manquer. Donc, dans le granulone de la tuberculeuse, on a une couronne lymphocyteur périphérique autour du granulone. Les particularités de la nécrose casieuse. Il fait chaque fois qu'on a dit une nécrose casieuse, où la nécrose est simique, la nécrose fibrillomique. Maintenant, il y a plusieurs types de nécrose. Donc, il fait chaque fois qu'il y a une nécrose casieuse, mais une nécrose orale. Donc, la nécrose casieuse a une morphologie particulière. Elle est riche en substances lipidiques, protéiques, et subit des variations au cours de l'évolution. Les caractéristiques de la nécrose casieuse, elle est rire. Donc, c'est une plage de destruction tissulaire, détendue variable, éosinophile, couleur éosinophile, amorphe, homogène, acellulaire. Donc, éosinophile, amorphe, homogène, acellulaire. La particularité est une nécrose casieuse par rapport aux autres nécrose. Elle est très réticulineuse, elle est très réticulineuse, elle persiste. Les fibres conjortiques du soutien, réticuline, collagène, élastique, persistent. Il n'y a qu'un choc, il n'y a qu'un prélèvement, jette une biopsie. Il fait une nécrose étendue, marie de granulone. Il faut bien placer les nécrose casieuse par rapport aux autres. Il y a une coloration d'une réticuline. L'orcilline, ou la réticuline, ou les bulgures. On ne retrouve un petit train de conjonctif. La nécrose ischémique est très mal. D'accord ? Par contre, la nécrose, c'est un type de tuberculose, les fibres conjortiques du soutien, sont préservés et peuvent être mis en évidence dans des territoires nécrotiques par des colorations spéciales telles que la coloration argentinique, la trichrome de Masson ou l'Orsini. Macroscopiquement, c'est une substance brumuleuse blanchâtre, rappelant l'aspect de certains fromages. Donc, la nécrose casieuse ramollie ou liquifiée est riche ou béga et on peut la mettre en évidence par la coloration de Dill-Nelson. Lorsqu'on est devant une nécrose casieuse liquifiée, généralement, le Dill-Nelson est positif. Donc, les aspects évolutifs de la nécrose casieuse, ne se protège jamais de résorption spontanée. Donc, une nécrose casieuse ne se résorbe pas spontanément. On a plusieurs modalités évolutives. La modalité, nous, c'est l'évolution vers la fibrose. Une fibrose, elle est de deux types. Soit une organisation fibreuse, soit un enquistement. Donc, l'organisation fibreuse, c'est-à-dire cicatricielle, donc un tissu fibreux cicatriciel, parfois même calcifié, va remplacer cette nécrose casieuse après élimination. Et deuxièmement, une fibrose d'enquistement autour de la nécrose. Deuxième modalité, c'est le ramollissement ou la liquifaction. Ramollissement, c'est-à-dire que le caséan va s'étendre en détruisant progressivement le tissu et il va s'éliminer, soit par fistulisation, peut-être ganglion lymphatique, fil tuberculose au niveau cervical, il y a une écrouelle, il y a une fistule cutanée. Il y a une fistule cutanée par voie cutanée, donc fistulisation à la peau, ou à une mycose, et l'effraction dans un conduit naturel, tuberculose pulmonaire, l'effraction en fait de branche, ou l'élimination du caséan à travers les structures branchiques, ou autre conduit naturel. Et plus rarement, on peut avoir, même après ramollissement, une resolidification, s'il y a possibilité d'élimination, et voire même une calcification. Donc, fibrose, ramollissement ou liquifaction et élimination par fistulisation ou étraction d'un ganglion, et plus rarement, resolidification et calcification. Ce sont les modalités évolutives de la tuberculose, de la nécrose casieuse. de la nécrose casieuse. de la nécrose casieuse.